Musique On se retrouve donc pour la première visite et donc c'est une maison assez vieillotte assez... sur deux étages en tout cas on commence donc par l'entrée on a donc en face de l'entrée en fait en face de la porte on a une petite bibliothèque voilà avec un petit fauteuil vert de la décoration sous l'escalier qu'on voit un peu mieux sur ce plan on a ensuite la cuisine voilà avec beaucoup de décorations c'est très chargé mais moi j'aime beaucoup ce style je trouve que c'est assez beau je trouve on a donc pas mal d'accessoires spéciales Halloween etc on a donc sur les plans de travail de la décoration beaucoup beaucoup de déco comme je vous le disais sur les murs sur la table etc donc c'est quand même c'est vieillot mais moi j'aime beaucoup ce style vraiment on a ensuite l'entrée on voit un peu plus l'entrée donc toutes les portes il y a des rideaux dessus je trouve que j'avais jamais vu ça sur une maison ou quoi moi j'en mets pas et je trouve ça très joli on a une petite bibliothèque l'escalier en pierre on a ensuite le palier voilà qui est un petit peu plus il y a un petit peu plus de couleurs un peu moins chargé il y a toujours plein de rideaux voilà et partout dans toute la maison il va y avoir des rideaux on a des petits bancs des choses pour poser la peinture etc des petits meubles un peu de décoration quand même un peu dans le fond on voit tous les murs sont noirs de la même couleur partout noir et le sol est plus marron clair je trouve ça plutôt joli le contraste des deux va ultra bien ensemble on commence par la petite salle de bain qu'il y a sur le palier petite salle de bain voilà seulement un toilette un lavabo et une douche un petit miroir bien sûr et une fenêtre c'est tout simple mais je trouve ça joli on a ensuite une première chambre un peu pour filles on va dire puisqu'il y a du violet du rose etc on a beaucoup de jouets voilà donc je pense que ce sera plus pour les jeunes pour des petits enfants voilà on voit plus les jouets on voit donc il y a une commode un fauteuil pour raconter des histoires on ne sait pas une petite salle de bain encore avec cette fois une baignoire et non plus une douche un peu plus grande et un peu plus moderne on a une toute petite chambre plus pour garçons assez glauque toute petite toute renfermée voilà tous les rideaux enfin tous les volets sont fermés voilà c'est juste éclairé par des petites bougies sur la console c'est très spécial mais ça donne un petit style et ça donne le style Halloween on a ensuite une chambre pour filles encore et je dirais un peu pour ado voilà beaucoup de décorations du rose voilà des couleurs un peu pastels je trouve ça c'est plutôt joli avec une cheminée voilà au dessus il y a des petits il y a de la petite décoration voilà là on voit pas trop le lit mais on va le voir dans le plan suivant voilà c'est plutôt joli le sol c'est uniquement un tapis un tapis bleu voilà ça rend plutôt pas mal les murs par contre là sont un peu plus clairs c'est plus du noir comme dans le salon voilà donc là on a le lit avec un truc pour poser l'étoile j'ai oublié le mot je suis désolé j'ai complètement oublié le mot voilà un petit tapis on passe maintenant à l'extérieur et là on a donc énormément de buissons d'herbes de fleurs enfin pas trop de fleurs encore il n'y a pas trop de couleurs en fait mais voilà énormément d'herbes etc c'est très joli moi j'aime beaucoup ça rend plutôt pas mal donc on a un peu des fougères des buissons hauts on a une petite fontaine voilà sous l'arbre donc ça rend plutôt pas mal c'est très chargé le jardin est très chargé on voit pas trop que c'est un grand jardin voilà la maison fait quand même 30 fois 20 il me semble je suis pas sûr je vais vérifier je vous dirai si je vous dirai mais il me semble que c'est trop 30 fois 20 et donc c'est plutôt pas mal et c'est plutôt un bon terrain et là il n'y a pas beaucoup de place dans le jardin donc c'est voilà il y a énormément de plantes voilà et voilà là on voit le côté fougère un peu forêt de l'eau avec des nénuphars voilà c'est comme une petite rivière en fait qui est dans le jardin dans le fond du jardin c'est plutôt joli voilà là on voit donc c'est un plan un petit peu plus de haut et on voit donc qu'il y a des bancs pour s'asseoir dans le jardin tranquillement voilà regarder l'eau couler etc on a un arbre aussi avec donc des petits luminaires qui vient du pack au cinéma voilà on n'attend pas ici on n'attend pas cet arbre ici et au final ça rentre très bien voilà toujours plein de fougères des nénuphars dans l'eau etc c'est très joli voilà donc là on va en plan de l'autre côté avec d'autres arbres il y a énormément d'arbres c'est très chargé on a du mal à distinguer le jardin et de voir les petits bancs et ben on a du mal à les voir moi je ne les avais pas vu tout de suite et je les ai vus qu'après voilà donc c'est on a donc le toit qui est noir voilà comme dans la maison et je trouve ça assez joli mine de rien c'est très foncé c'est une maison très foncée mais très jolie ma note est de 4 sur 5 c'est une autre une maison avec beaucoup de cachets énormément de décorations c'est une autre c'est une autre